L'horaire des prières En islam, la prière est un pilier. Par conséquent, les horaires de prière sont extrêmement importantes. Si une prière est priée avant son heure, cette dernière n'est pas valide. Et le fait de retarder la prière sans aucune excuse est un grand péché. Donc le musulman organise ses journées par rapport à ses prières. Alors, Allah dit dans le Coran, certes la prière a été prescrite pour les croyants à des temps déterminés. Il va falloir télécharger l'application Muslim Pro, dans laquelle les heures de prière sont indiquées. Comme vous voyez sur l'image, de Fajr jusqu'à Isha. Vous avez aussi quelques autres options, comme une boussole, afin de vous indiquer la Qibla où que vous soyez. La première prière, Al-Fajr. Elle commence au moment où le soleil s'apprête à se lever. Comme indiqué sur cette image, en prenant en considération que vous regardez vers l'est, à l'horizon, Al-Fajr, c'est lorsque l'angle du lever du soleil est en inclinaison de 18 degrés avant son lever. C'est ce qu'on appelle le fil blanc de l'horizon. Et la fin du Fajr, c'est lorsque le soleil se lève. Prenons exemple dans l'application Muslim Pro. Nous avons donc pour prier la prière de Fajr, du Fajr jusqu'au lever du soleil, qui est dans ce cas-ci de 5h28 à 7h07. La deuxième prière, Al-Dohr. C'est lorsque le soleil quitte son point le plus haut, qui est le zénith, et commence son déclin. Comme on peut le constater sur l'image qui suit, comme je viens de le dire, c'est lorsque le soleil est au plus haut et qu'il commence à descendre et sa fin au moment du Asr. Si on jette un coup d'œil dans Muslim Pro, dans l'exemple qui suit, Al-Dohr commence à 13h53 et finit au Asr à 17h35. Maintenant la prière de l'Asr, c'est lorsque l'ombre d'une chose atteint sa longueur. Comme on peut le constater sur l'image qui suit, Al-Asr rentre lorsque l'ombre est égale à la taille du corps. Et la fin de l'Asr, c'est environ 20 minutes avant Al-Maghrib. Qui est expliqué par l'image qui suit, quand l'ombre est égale à deux fois la taille du corps. Pour l'exemple sur Muslim Pro, le début du Asr est à 17h35. Puis la fin, plus ou moins 20 minutes avant Magrib, est à 20h19. Maintenant pour Al-Maghrib. C'est lorsque le soleil a disparu de l'horizon et se couche. Comme on peut le constater sur l'image qui suit, c'est lorsque le soleil commence à disparaître et qu'il y a une lueur. rougeâtre dans le ciel. Pour la fin du Magrib, nous avons jusqu'à Isha. Ou l'on peut dire jusqu'à la disparition du crépuscule. Toutefois, il est préférable de prier Al-Maghrib entre son début et 15 à 20 minutes après. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prie Al-Maghrib dès le coucher du soleil. On nomme même le Magrib comme Daif. Ce qui signifie un invité, qui est de passage. Si on regarde dans l'exemple de Mouslim Pro, le début du Magrib est à 20h39. Et sa fin, si on prend en considération qu'il est préférable de le prier plus ou moins 20 minutes après Magrib, c'est 20h59. Sinon, jusqu'à Isha, 22h03. La dernière prière, Al-Isha. Son début, c'est lorsqu'il n'y a plus aucune lueur dans le ciel. Et celui-ci est obscur avec uniquement la présence de la lune et des étoiles. Comme on peut le constater sur l'image, c'est lorsqu'il y a la disparition du crépuscule. Pour la fin de l'Ishah, nous avons jusqu'au milieu de la nuit. Comment calculer le milieu de la nuit ? En Islam, la nuit commence au Magrib et se termine au Fajr. Donc, on prend l'heure de le Magrib et celui du Fajr et on calcule le milieu. Voici un exemple. Al-Maghrib qui est à 21h et Fajr à 5h. De 21h à 5h, nous avons 8h entre les deux prières qu'on va diviser en deux. Ça nous donne donc 4h. Donc, nous ajoutons au Magrib 4h qui nous donne ici 1h du matin. Donc, dans ce cas-là, le milieu de la nuit est à 1h du matin. Si on prend l'exemple de Muslim Pro, le début de l'Ishah ici est à 22h03. Et sa fin, jusqu'au milieu de la nuit, environ 1h30. Sous-titrage Société Radio-Canada